Bonjour Samuel. Bonjour Alexandre. Vous racontez votre maladie comme un conte initiatique. Quelle est la leçon que vous tirez de cette expérience aux limites de la raison ? Alors, j'ai raconté cette histoire en me mettant derrière la figure immense d'Ulysse. On va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a été cherché Ulysse ? Est-ce que c'est la crise financière en Grèce ou autre chose ? Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. J'ai attrapé une maladie auto-immune qui a un nom grec. Un nom assez compliqué, assez effrayant. Dermatomyosite. Une maladie qui touche la peau et les muscles. Et je me suis dit, finalement, Dermatomyosite, c'est le nom d'une déesse grecque maléfique, puisqu'elle me fait du mal. Et moi, finalement, je suis comme Ulysse, sauf que je ne suis pas un héros, mais un anti-héros. Et comme lui, je suis embarqué dans un combat qui va durer très longtemps. Et comme c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie chronique qui dure. Et donc, vous savez que le voyage d'Ulysse, son odyssée, elle dure très longtemps. Et il faut beaucoup de labeur pour que Ulysse revienne à la maison. Pourquoi avoir tenu ce journal de bord de votre maladie ? Si je prends encore un mot grec, c'est la catharsis. Souvent, on dit, l'écriture, c'est la catharsis. Et c'est vrai que d'écrire sur cette maladie, ça permet un petit peu de l'objectiver et de la regarder de loin, elle qui m'habite au plus intime de moi-même. Et donc, cette écriture, c'était une façon de pouvoir m'adresser à cette maladie, voire de pouvoir l'invectiver, comme on fait d'ailleurs dans les psaumes, où le psalmisme, des fois, se râle devant le bon Dieu. Eh bien, moi, j'ai râlé devant cette maladie. Quel sens peut-on donner à la maladie lorsque l'on est chrétien ? Alors, d'abord, la maladie, c'est une expérience universelle. Et donc, cette expérience, on y cherche tous un sens. Moi, j'ai été aidé par cette maladie qui est dite auto-immune. En fait, c'est quelque chose que j'ignorais. Et j'ai découvert qu'une maladie auto-immune, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vous agresse, mais une agression qui vient de l'intérieur. Donc, c'est soi-même contre soi-même. Et donc, on fait assez facilement le rapport entre la maladie et le combat spirituel. Puisqu'en fait, l'agresseur ne vient pas du dehors, mais du dedans. Et donc, on est tout à fait déconcerté, parce qu'il y a une certaine complicité inconsciente entre soi-même et cette maladie. Y a-t-il un lien entre la lutte contre une maladie auto-immune et le carême que traversent les chrétiens ? Le rapport avec le carême, c'est une sorte d'économie du salut. Les pères de l'Église parlaient de l'économie du salut. Et forcément, ça n'a rien à voir avec l'économie de Wall Street. L'économie du salut, c'est qui perd, gagne. Donc, quand on est atteint par ce genre de maladie, on est très en colère par tout ce que l'on perd. Par exemple, moi, je travaille dans la presse écrite. J'ai perdu à un moment donné l'usage de mes mains, donc on est en colère. D'autres à la radio peuvent perdre l'usage de leur voix et on est un petit peu en colère. Et l'économie du salut montre que, paradoxalement, dans ce que nous perdons, finalement, ce que nous perdons, parfois, on y accorde beaucoup trop de valeur. Et ce que nous avons perdu n'est pas si important que cela. En revanche, on croit avoir perdu. Et dans ce qu'on a perdu, on trouve des richesses insoupçonnées. Je donnerai un seul exemple, c'est le fait de pouvoir se rapprocher des siens, de sa famille, et de retrouver une vie un petit peu sédentaire pour un journaliste nomade comme moi. Comment ne pas baisser les bras face à une maladie qui ne finira jamais ? En fait, je voudrais citer Jean de La Fontaine. Ce n'est pas un père de l'Église, mais il y a un passage très connu où Jean de La Fontaine nous enseigne que, finalement, la force et la rage sont beaucoup moins efficaces que la patience et longueur de temps. Et pour le citer encore, finalement, c'est comme si j'étais passé du lièvre à la tortue. Forcément, je me sentais plus à l'aise psychologiquement dans le lièvre qui courait et gambadait un peu partout et sautait les obstacles. Et finalement, je suis en train de devenir une tortue et je découvre les vertus de la lenteur, de la patience et finalement de la victoire finale.